Bonjour, je m'exprime aujourd'hui au nom de Renaud Fab, qui malheureusement a eu l'empêchement de dernière minute et qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui, donc Renaud Fab, directeur d'information scientifique et technique du CNRS, je suis directrice adjointe de la même direction. Il n'a pas pu venir ce matin, mais il nous rejoint demain par le train de 7h09 et j'espère qu'il y aura moins de problèmes demain dans les transports. Voilà, et je voulais aussi vous dire un petit mot pour vous dire que Marc Roux, que certains d'entre vous connaissent déjà par mail ou que d'autres ont rencontré, qui est chargé de projet ISTEX, qui aurait souhaité être parmi nous, mais malheureusement, il subit une opération du genou. Et comme ceux qui en ont déjà eu une, savent combien c'est contraignant, long et douloureux. Et je voudrais en profiter pour remercier Marion Jean-Joseph que vous avez pu rencontrer à l'accueil, qui vous a fourni un badge. Elle était en compagnie de Tania Sourdeau de l'INIST. Marion Jean-Joseph m'a beaucoup aidée pour organiser ces deux jours avec l'INIST. Et sans elle et sans cette aide, on aurait beaucoup de mal à tenir dans de si bonnes conditions. Et je vous remercie d'être venus nombreux malgré les aléas. Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont joindre parce que je sais qu'il y a encore quelques badges qui ne sont pas donnés. Et je remercie le CNRS et la délégation de Centre-Est et l'INIST de nous accueillir dans ses locaux. Merci Madame la Directrice. Voilà. Et donc je suis ravie et le COMEX est ravi, le comité exécutif d'ISTEX, les quatre partenaires, de vous entendre aujourd'hui et de pouvoir mesurer les interactions que l'on a entre les différents projets soutenus, que ce soit les enrichissements faits par l'INIST, les services à valeur ajoutée et maintenant les chantiers d'usage. Voilà. Ces interactions donneront un plein potentiel à ISTEX qui, comme vous le savez, a obtenu un délai supplémentaire qui porte sa fin de projet au 31 décembre. Et nous pourrons, et Jean-Marie Pirel en parlera mieux que moi tout à l'heure, organiser à ce moment-là un séminaire de fin de projet qui sera ouvert pour une interaction avec d'autres projets en France qui soutiennent, qui font du TDM ou qui participent en ingénierie. Voilà. Donc on est content de vous écouter aujourd'hui car vous êtes en quelque sorte les pionniers de l'utilisation d'ISTEX pour le TDM et on espère que beaucoup suivront cette voie. Donc nous souhaitons, évidemment, c'est la fin du projet en décembre 2017, mais ce n'est pas la fin de la plateforme ISTEX. Nous espérons qu'elle gardera et augmentera sa dynamique. Et pour tout vous dire, le comité exécutif qui réunit les quatre partenaires d'ISTEX, CNRS, Université de Lorraine, Couperin et Labesse, mais aussi de la CPU et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, travaillent à la construction de la suite d'ISTEX qui reposera à la fois sur la consolidation des corpus, mais aussi sur la facilitation de l'exploration massive des textes. Pour finir, parce que je souhaite laisser la parole à Jean-Marie Pirel assez rapidement, vous n'êtes pas sans ignorer que la loi pour une république numérique a été votée le 7 octobre dernier. Et parmi elles, parmi les nombreux articles qui concernent les données de recherche, il y en a deux qui ont attiré plus particulièrement l'attention de l'enseignement superecherche. C'est l'article 30 et l'article 38. L'article 30 qui réduit les délais d'embargo sur les articles et qui donc permet à toute auteur de déposer ses articles dans une archive ouverte au bout d'un délai de 6 mois pour les articles en STM et un délai de 12 mois pour les sciences humaines et sociales, ou de n'importe quelle manière qu'ils le souhaitent, ils le rendent accessible. L'autre concerne le droit de fouille de textes et de données à des fins de recherche publique. Celui-ci a appelé à la publication d'un décret pour son application. La recherche s'est beaucoup impliquée dans la rédaction de ce décret. Ce décret a été soumis à l'avis consultatif du comité du Conseil d'État, qui a récemment prononcé un avis défavorable. Néanmoins, les équipes, c'était le message, qui étaient déjà mobilisées pour un guide d'application de cette loi, le sont toujours. Et plusieurs groupes travaillent avec les deux ministères de la Culture et de l'Enseignement et de la Recherche pour arriver à un consensus acceptable pour la recherche. Tout cela, et plus encore, Renaud Fabre vous le dira demain beaucoup mieux que moi. Donc je laisse donc la place à Jean-Marie Pirel, avec bonheur et intérêt. Merci.